Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle Nous voilà la leçon de lundi, lire et entendre la loi. Esdras apporta le livre de la loi devant l'assemblée pour le lire. Que l'heure lutte-il ? Juste les dix commandements en boucle pendant une demi-journée. La référence au livre de la loi doit être comprise comme les cinq livres de Moïse de Genèse à Deutéronome, partie que l'on connaît sous le nom de la Torah hébreu. Le terme loi, par conséquent, ne couvre qu'une partie de ce qui est inclus dans la lecture. Il serait préférable de le traduire par instruction. Ce sont les instructions de Dieu nous permettant de connaître le sentier que nous devons emprunter afin de ne pas manquer le but. Quand Esdras fit la lecture, le peuple entendit son histoire en tant que peuple de Dieu, en commençant par la création jusqu'à l'époque de Josué. Les récits, les chants, les poèmes, les bénédictions et les lois leur rappelaient leurs difficultés à suivre Dieu, ainsi que la fidélité de Dieu envers eux. La Torah inclut la loi, mais c'est bien plus que cela. Elle intègre l'histoire du peuple de Dieu et révèle notamment la direction de Dieu. Par conséquent, elle donna à la communauté ses racines et son identité. Lisons Néhémie 8, verset 3, Deutéronome 4, verset 1, Deutéronome 6, verset 3 et 4, Josué 1, verset 9, Somme 1, verset 2, Proverbe 19, verset 20, Ézéchiel 37, verset 40 et Matthieu 17, verset 5. Que nous enseignent ces versets sur la manière dont nous devons interagir avec la parole de Dieu ? Néhémie 8, verset 3, Il leur lut dans le livre, Depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Deutéronome 4, verset 1, Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos péants. Deutéronome 6, verset 3 et 4, C'est pourquoi, Oisraël, écoute-les, veuille à y obéir et applique-les. Afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Verset 4, Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Josué 1, verset 9, Ne t'ai-je pas donné cette ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Somme 1, verset 2, Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Proverbe 19, verset 20, Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ézéchiel 37, verset 4, Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Matthieu 17, verset 5, Comme il parlait encore, une nuit lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuit ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le fait que le peuple désirait entendre la parole de Dieu était vraisemblablement le résultat de la lecture et de l'enseignement de la parole mis en avant par Esdras depuis son arrivée à Jérusalem 13 ans auparavant. Il était consacré à l'œuvre de Dieu et déterminé à faire une différence. La parole de Dieu devint réelle pour le peuple à mesure qu'il l'entendait de la bouche d'Esdras. Ainsi, le peuple prit la décision volontaire d'entendre et d'écouter, car ils étaient intéressés par ce que Dieu leur disait. En cette occasion, ils abordèrent ainsi la Torah avec révérence et un désir d'apprendre. Le fait de nous imprégner de la parole crée un désir plus profond de la présence de Dieu dans nos vies. Quelle est votre relation à la parole de Dieu? C'est-à-dire, bien que vous prétendiez y croire, en quoi cette affirmation se manifeste-t-elle dans votre vie, au sens où vous cherchez à obéir à ses enseignements? Votre vie serait-elle si différente si vous n'obéissiez pas à la Bible? Au revoir et à demain si Dieu veut.